Le return en equity, pour les non-spécialistes, c'est tout simplement le ratio des bénéfices sur le niveau de capital. Le ROE dans une banque est partout. Et au premier chef, toutes les directions générales sont rémunérées dans des banques et des équipes de direction à partir de cibles de ROE. C'est vrai chez Goldman Sachs, c'est vrai dans nos banques françaises, avec des discours extrêmement nébuleux quand on adresse ces questions avec eux. Donc l'idée, c'est que les directions générales sont payées sur le ROE. Pourquoi le ROE est devenu une mesure tellement importante dans le système bancaire ? Et c'est là que le régulateur aussi doit s'interroger. Parce que le modèle de banque, c'est d'allouer le mieux un certain niveau de capital et d'avoir une charge en capital par rapport au risque des actifs. Donc vous choisissez des actifs et vous mettez une charge en capital en face de ces actifs. Et donc, quelque part, vous récupérez des bénéfices de ces actifs avec une charge en capital. De manière très naturelle, le ROE a servi non seulement à évaluer la performance des banques, mais a servi à l'intérieur des banques à allouer le capital entre des activités et même de favoriser certaines activités au sein des divisions. Donc le ROE est omniprésent. Vous ne verrez pas une déclaration de dirigeant de banque dans n'importe quel journal où il ne parlera pas de stratégie ou de choix sans parler de l'impact du ROE. Ce modèle a été largement disséminé. C'était un modèle utilisé dans les banques d'investissement. Bankers Trust, au début des années 80, était largement disséminé par le régulateur qui trouvait que c'était une manière scientifique de gérer le risque. Les travaux que j'ai faits, c'est est-ce que finalement le ROE bénéficie aux actionnaires ? Parce que je me suis dit que la meilleure manière de changer les incitations, c'est de montrer aux actionnaires des banques, aux conseils d'administration des banques, aux comités de rémunération que le ROE, ce n'est pas bon pour les actionnaires des banques. Ça va redonner des incitations. Si on a du mal à donner des incitations à l'extérieur, donnons des incitations au cœur du système. Et on a fait deux études. La première étude, c'est qu'on a regardé les pertes pour les actionnaires dans des chocs, donc la crise de 2008, 2007, 2008, mais aussi la crise de 1998. Et on a classé les banques en fonction de leur niveau de ROE. On a regardé les pertes pour les actionnaires et on a regardé le niveau de risque systémique. Et qu'est-ce qu'on observe ? Une association statistique incroyable entre le niveau de ROE et le risque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, je suis dirigeant de banque rémunéré sur le ROE. Comment je peux augmenter ma rémunération en prenant plus de risques ? Et en prenant des risques excessifs, si possible camouflés, si possible pas vus par les modèles. Et les possibilités de le faire sont infinies dans une banque. On a une mesure de performance qui est une cible dans les entreprises, qui conditionne considérablement la rémunération des dirigeants de banque, qui est fondée sur une mesure inflatée par du risque. C'était vrai avant 2007, c'est vrai aujourd'hui. Et ça n'a pas changé. Donc moi, ça me pose un gros problème. Alors la deuxième chose qu'on aurait pu dire, c'est « Oui, mais quand même, le ROE, c'est les analystes qui nous obligent à faire ça. C'est les marchés qui nous obligent à faire ça. C'est nos actionnaires qui nous obligent à faire ça. » Alors on leur dirait « Oui, mais vos actionnaires, ils ne comprennent pas qu'il y a plus de risques. » Bon, ça, c'est la première chose. Mais on a regardé en dehors des crises. C'est-à-dire, on a regardé en dehors des chocs. Et en dehors des chocs, ce qu'on a essayé de regarder, c'est « Est-ce que finalement, plus de ROE, c'est de la valeur pour les actionnaires ? » Eh bien, de manière extrêmement étonnante, les banques qui créent le plus de richesse pour leurs actionnaires sont les banques à faible ROE. Et en aucun cas, en dehors des chocs, les banques à fort ROE génèrent plus de valeur pour leurs actionnaires. Et ça s'est prouvé empiriquement. Quel est le problème ? D'abord, ça catalyse un modèle de banque qui est fragile, court terme, qui conduit à encourager les activités de titrisation. J'ai eu des déclarations de patrons de titrisation de grandes banques françaises avant la crise de 2007 en France, qui étaient cyniques et me disaient qu'ils sentaient bien que ça n'allait pas. Mais ils savaient pourquoi ils étaient poussés à faire ce genre de choses-là. Deuxièmement, ça détourne la banque d'une vraie réflexion sur la stratégie. C'est quoi l'utilité d'une banque dans la société ? Est-ce que l'utilité d'une banque dans la société, c'est de faire des transactions ? Est-ce que c'est un modèle relationnel ? Or, on sait qu'un modèle relationnel de long terme avec des clients a plus de valeur qu'un modèle transactionnel.